Avez-vous remarqué que dans certaines choses que vous faites, dans certains savoir-faire que vous avez, vous prenez beaucoup de plaisir ? Eh bien, sachez que de tout temps, des hommes et des femmes ont tenté de vivre de leurs talents et certains n'ont pas réussi pour deux raisons principales. C'est que souvent, ils n'ont pas osé en vivre. Ils n'ont pas osé accepter l'idée qu'ils pouvaient arriver à en vivre. Et le deuxième, c'est que peut-être qu'ils n'avaient pas développé assez leur talent pour pouvoir en vivre suffisamment. Mais rappelez-vous que de tout temps, on a pu vivre de ces talents. Charlie Chaplin a découvert son talent dans son enfance, ce qui n'était pas toujours facile. C'est-à-dire qu'il a eu une enfance assez difficile, mais ses parents étaient dans le music hall. Donc du coup, il a pu découvrir finalement l'art du spectacle, l'art de la danse, l'art du mime peut-être, de l'expression scénique. Et comme il a baigné dedans, finalement, c'est devenu son talent. Et très tôt, il l'a compris parce que sa mère était hospitalisée dans un hôpital psychiatrique. Son père n'était pas forcément là et n'avait pas la garde des enfants. Et donc, il a exprimé, exploité son talent dès le plus jeune âge et il n'a eu de cesse que de le faire grandir. Alors maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est votre talent ? Parce que la plupart des personnes qui n'ont pas réussi à en vivre, c'est que quelque part, elles ne l'ont pas découvert. Elles n'ont pas cru peut-être même qu'il pouvait exister. Alors cette vidéo est un peu particulière parce qu'il va y avoir trois parties. Une partie qui est comment détecter son talent, ensuite comment développer son talent. Et la dernière partie, vous l'avez bien compris, c'est comment pouvoir vivre de son talent puisque ce n'est pas le tout de l'avoir détecté, de l'avoir développé. Dans cette première partie, j'aimerais vous aider à détecter votre talent. Déjà pour comprendre ce que c'est qu'un talent, un talent, ça peut être un savoir-faire, un savoir-être. Moi, je n'ai pas envie vraiment de donner une définition du talent. Ce que j'ai juste envie de dire, c'est qu'un talent, a priori, il doit vous faire plaisir. Si vous avez des talents et qu'ils ne vous font pas plaisir, à la limite, ce n'est pas forcément la peine d'explorer cette voie-là parce qu'à long terme, vous n'arriverez pas peut-être à en vivre, vous n'arriverez pas à le développer suffisamment. Donc pour moi déjà, un talent, c'est quelque chose qui touche au cœur. C'est quelque chose qui vous remplit de joie et que vous avez envie peut-être d'exploiter si toutefois vous l'avez découvert. Je vous donne l'exemple de Will Smith parce qu'il est très intéressant. Will Smith, dans sa jeunesse, pouvait se poser cette question-là mais très vite, les autres ont compris qu'il avait un talent immense et ce n'était pas un savoir-faire, c'est plutôt un savoir-être. C'est-à-dire qu'il était rempli de charme et de charisme. Mais ce n'est pas un charisme dur, c'est un charisme un peu joyeux. C'est-à-dire qu'il arrivait à faire rire, il arrivait à vous donner le sourire. C'est-à-dire que ses parents disaient que même quand ils voulaient le gronder, ils avaient du mal parce qu'il était toujours en train de leur donner une répartie souriante, élevante, embellie. Et au final, tout s'apaisait et il avait ce pouvoir d'apaiser. Et ses professeurs même à l'école, à l'âge de 8 ans, on l'appelait le prince charming. Ça veut dire qu'il avait un charme et on ne pouvait même pas lui dire quelque chose parce que c'était tellement mignon, c'était tellement doux. Il avait réussi à transformer la situation et vous voyez la carrière fulgurante qu'il a fait. Et il a fait cette carrière-là juste sur ce talent-là. Will Smith, il a cette capacité à charmer, à être dans le vrai, à être dans le pur, à être dans le cœur, à être dans l'émotion. Finalement, il vous aide à vous élever vous-même sur le débat qui est là. Il vous transmet quelque chose. Il est totalement lui-même et c'est juste incroyable de le voir tourner. À chaque fois, il a réussi à émouvoir et il a réussi à attirer la sympathie. Et bien, c'est son talent à lui. Donc maintenant, moi, si je vous donne un exemple personnel, longtemps aussi, je me suis dit mais quel est mes talents ? Moi, je ne sais pas peindre, je ne sais pas dessiner, je sais jouer au tennis, mais bon, pas de là à exploiter ce talent-là. Et à un moment donné, finalement, en interrogeant les autres, je me suis dit mais à votre avis, c'est quoi mon talent ? Ou c'est quoi mon savoir-faire sympa ? Ou c'est quoi mon savoir-être que vous appréciez ? J'ai découvert que c'était un savoir-faire, mais c'était un savoir-être en même temps. C'était l'idée de dire, j'arrive quelque part à trouver un élément à l'intérieur de la personne. Donc, c'était une approche plutôt profonde, peut-être plutôt psychologique au démarrage. Et finalement, j'arrive à comprendre la personne et à faire briller cette petite flamme qu'elle a en elle pour la faire grandir et finalement la faire sortir de sa zone de confort pour arriver à devenir une nouvelle personne et plus joyeuse, plus embellie et plus au bon endroit. A priori, c'était mon talent. Et c'est ce que j'exploite aujourd'hui, c'est ce que je fais et que je pratique tous les jours. Ça me plaît de faire ça, ça me connecte. Comme dirait certains, comment on repère un talent ? C'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir faire tous les jours, même gratuitement. Si je n'avais pas besoin de gagner de l'argent, c'est ce que je ferais quand même. Et pourquoi je fais ces vidéos-là ? Parce que j'adore faire ça à distance. C'est-à-dire, je me dis, si un des enseignements qu'on peut vous donner avec Marie-Lise peut réveiller cette petite flamme, peut vous aider à briller de l'intérieur parce que si vous brillez à l'intérieur, vous allez briller à l'extérieur, finalement, je serai content. Et si ça touche même juste une seule personne qui regarde cette vidéo, finalement, je serai heureux. Maintenant, je vais vous donner 5 clés dans cette partie-là pour découvrir votre talent. Première clé, c'est dans quelle situation vous sentez-vous utile et performant ? Est-ce que vous pouvez lister des situations qui sont arrivées peut-être il y a quelques jours, il y a une semaine, il y a un mois, il y a 4 ans, il y a 5 ans ? Deuxième clé, c'est que faites-vous naturellement, avec plaisir, même gratuitement ? Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Moi, je me suis rendu compte, Marie-Lise paraît, qu'on avait tendance à coacher, conseiller les autres. C'était avec plaisir, on le fait souvent, un petit conseil, ou même sur LinkedIn, ou même sur des réseaux sociaux, on nous pose une question, on y répond. Ça nous fait plaisir, ça nous anime, c'est comme ça, ça ne nous demande aucune énergie, c'est chouette. On pourrait le faire même gratuitement si on n'avait pas besoin de gagner notre vie encore une fois. Donc, qu'est-ce que vous, vous pourriez faire gratuitement ? Qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce que vous faites avec grand plaisir ? Analysez ça, mettez ça sur un papier. J'en ai parlé aussi, la troisième clé, c'est qu'est-ce que reconnaît votre entourage comme talent ou quelque chose que vous aimez bien faire ou quelque chose sur lequel vous êtes bon ? Eh bien, interrogez 15 personnes, posez-leur 2-3 questions, et essayez ensuite de recouper l'information avec ces 15 personnes-là. Ça peut être des amis proches, ça peut être des connaissances de travail, ça peut être votre famille, votre entourage, voilà. Essayez de recouper ensuite l'information, qu'est-ce qui revient régulièrement ? Quels sont les éléments finalement qui recoupent tout ça, les éléments fondateurs ? Et ensuite, tout simplement, est-ce que vous pouvez lister toutes les réussites que vous avez eues dans la vie ? Ça peut être il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 2 ans, il y a 6 mois, il y a 1 mois, il y a 1 jour. Quelles ont été toutes vos réussites et pourquoi vous avez eu ces réussites-là ? Posez-vous la question et peut-être que vous allez comprendre qu'il y a toujours quelque chose qui intervient. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça marche ? Et ce n'est pas la chance, vous n'allez pas me dire mais j'ai eu la chance. Non, ce n'est pas la chance. Pour moi, la chance, elle n'existe pas, on se la crée et la façon dont on vibre fait qu'on détermine un entourage positif ou négatif. Et donc, si vous prenez toutes ces questions, tous ces points qu'on a abordés, vous allez sûrement avoir 1, 2 ou 3 éléments qui vont émerger. Repensez à ça et essayez de trouver 1 ou 2 talents et je suis sûr qu'il y a quelque chose que vous allez déterminer, que vous allez faire, wow, finalement c'est évident. Soit vous le saviez, soit vous ne le saviez pas mais ça devient évident. Maintenant, j'aimerais partager avec vous comment développer son talent. Et je vais vous partir d'une anecdote qui est celle de l'histoire de Michael Jordan, ce célèbre basketteur numéro 1 mondial qui était très connu dans les Chicago Bulls. et il dit quelque chose que j'ai trouvé incroyable. Tous les jours, je m'entraînais 15 minutes de plus que les autres joueurs. 15 minutes par jour pendant 20 ans, ça fait une différence. Et il faut comprendre que Michael Jordan n'était pas numéro 1 puisque au démarrage, quand il était dans des équipes universitaires de basket, il faut savoir qu'il s'est fait virer de son équipe de basket pour niveau insuffisant en basket, rendez-vous compte de ce que ça veut dire. Il n'avait pas le niveau et il ne s'est pas dit, wow, je n'ai pas de talent. Il s'est dit, j'adore le basket, je pense que j'ai un talent, je pense que je n'ai pas encore réussi à l'exprimer. Donc, je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir exprimer et développer mon talent au mieux. Et on le voit où cela l'a mené. Donc, pour développer un talent, je vous invite à vous focaliser sur un talent max 2 parce que c'est difficile de développer plusieurs talents en même temps. Le plus simple, c'est d'en développer un à fond, celui qui vous fait le plus plaisir, celui qui vous fait le plus vibrer. Si vous en avez un deuxième, vous pouvez peut-être les associer. Peut-être que ce n'est pas deux talents séparés. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on peut associer deux talents ensemble et ça en fait un troisième quelque part qui est un peu inédit, qui est un peu unique. Donc, je vous invite à faire ça, mais de choisir un ou deux talents. Et là, il y a trois techniques. La première, c'est la technique de la répétition. Répéter tous les jours ce talent va vous aider à progresser mécaniquement. Plus vous progressez, plus vous vous entraînez. Plus vous vous entraînez, plus vous progressez, ça devient addictif. Le deuxième point, c'est la recherche de l'incrément. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, si je suis à 50 sur 100 dans mon talent, je vais essayer de passer à 60 sur 100, puis à 70 sur 100, puis à 90 sur 100. Donc, je cherche à faire un incrément. Je cherche à m'améliorer. Je ne cherche pas qu'à rester au niveau d'équivalent. Je cherche à m'améliorer tout le temps. Je cherche des tips, je cherche à comprendre d'autres voies, regarder d'autres, etc. Je cherche à m'améliorer. Ça, c'est le deuxième tip pour développer son talent. Et le troisième, prenez un coach. Prenez des gens qui sont bien meilleurs que vous. Ayez un entourage qui est bien meilleur que vous sur ce talent-là. C'est le meilleur moyen de trouver un incrément. C'est de se faire aider, c'est d'avoir des personnes qui vous corrigent. Pourquoi croyez-vous que Céline Dion a un coach vocal ? C'est une des meilleures chanteuses au monde, en tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, mais sur le nombre de ventes qu'elle fait. Et pourtant, elle a un coach vocal qui chante sûrement moins bien qu'elle, mais qui est apte à vérifier si elle chante faux ou pas, qui est apte à vérifier si ses cordes vocales, si sa respiration, etc. sont alignées, si elle a la parfaite technique. Et vous l'avez compris, la troisième partie, c'est comment vivre de son talent. Une fois qu'on l'a détecté, une fois qu'on le développe, c'est comment on en vit. Ce n'est pas suffisant de le développer, de le connaître. C'est comment on en vit cette fois-ci. Je vais vous donner encore des clés pour tenter d'améliorer vos revenus et pour finalement pouvoir en vivre totalement, être totalement épanoui. Qu'est-ce qu'on a fait avec Marie-Lise ? C'est exactement ça. On est parti de nos talents, on est parti de ce qu'on avait vraiment envie de faire en quittant nos entreprises respectives. Et on s'est dit, on va lancer Luméris parce qu'on a envie d'apporter des choses au monde, mais on a envie d'en vivre aussi, c'est normal. On a une famille, on a des objectifs aussi de vie, etc. Donc la première astuce, c'est oser. Osez vous lancer. Parce que si vous ne vous lancez pas, si vous gardez votre talent dans votre tête, si vous pensez que vous pourriez en vivre, la pensée, ça ne suffit pas. C'est dans le mouvement qu'on découvre les choses. C'est dans l'action qu'on découvre les choses. Donc lancez-vous et ne vous laissez pas influencer. Parce que si vous vous laissez influencer, il y a des gens qui vous diront que ça ne marchera pas. Il y a des gens qui vous diront mais non, tu ne peux pas y arriver. Rappelez-vous de Charlie Chaplin, rappelez-vous de Walt Disney. Ils ont eu des enfances très difficiles. Ils sont partis de très, 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 très loin. Michael Jordan, on lui a dit, t'es nul. Charles Aznavour, on lui a dit, tu ne peux pas réussir, t'es trop petit, t'as pas la culture, t'as pas la voix. Donc, ne vous laissez pas influencer. Osez, lancez-vous. Il n'y a que dans l'action que vous trouverez comment il faut faire. Le deuxième point, c'est d'être humble et honnête avec soi-même. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, vous estimez votre talent à combien sur 10 ? 5 sur 10 ? 6 sur 10 ? 7 sur 10 ? 2 sur 10 ? Et c'est ce talent dans l'apport aux autres. Ce n'est pas ce talent dans l'absolu. C'est ce talent dans l'apport aux autres. Puisque vous devez en vivre, l'autre en face qui veut acquérir votre talent ou qui veut que vous l'aidiez, il va vous juger, il va avoir une perception de vous. Donc, c'est toujours bien de se poser cette question à soi-même, de se dire, mais à combien l'autre pourrait me noter sur mon talent et sur ma capacité à l'aider ? Est-ce qu'il va me noter à 5 sur 10, à 6 sur 10 ? Notez ça. Et votre apport constant à l'autre doit augmenter dans le temps. Vous devez passer à 7 sur 10, 7 et demi, 8, 8 et demi, 9, 9 et demi. Vous devez sans cesse progresser parce que plus vous progressez dans l'apport à l'autre, bien sûr, il y a le talent tel que je le perçois moi-même et ma progression, mais si l'autre ne l'aperçoit pas, j'ai un problème. Donc, c'est toujours dans le rapport à l'autre. Je suis là pour servir l'autre. Donc, je dois servir plus l'autre. Plus je servirai l'autre, plus mon business augmentera et plus je pourrais en vivre. Et le dernier conseil, c'est que souvent, on a tendance à se former sur son talent, sur son métier, etc. Ce qui est très bien. Il faut apprendre à communiquer sur son talent et sur soi. C'est très difficile et en même temps, c'est essentiel. C'est peut-être le conseil le plus important. Vous devez vous former au commerce, à la vente. Vous devez être à l'aise avec l'argent. Vous devez être à l'aise avec un prix de prestation, même élevé. Parce que sinon, vous ne ferez pas de business. Parce que sinon, vous ne vivrez pas de votre talent. On accompagne des dizaines et des centaines d'entrepreneurs depuis les nombreuses années où on s'est lancé sur ces sujets de l'argent et sur ces sujets de la vente. Pourquoi ? Parce que c'est les sujets les plus difficiles. Ce n'est pas inné. On a toujours l'impression qu'on va essayer de prendre de l'argent à l'autre. Non, on offre un service. On a toujours l'impression qu'on est trop cher. Non, si le service est exceptionnel, le prix est exceptionnel. Quand je vais dans un opéra, c'est souvent super cher parce que le service est exceptionnel. Donc, le prix est à la hauteur de la prestation. Mais si vous n'êtes pas à l'aise à vendre des choses, c'est que vous devez travailler en priorité là-dessus et progresser sur votre métier, progresser sur votre talent ne suffira plus. Faites-vous accompagner, faites-vous aider, faites-vous coacher, mais progresser là-dessus, c'est essentiel. Une dernière atus que je pourrais vous donner, c'est toujours de rajouter un supplément d'âme à votre talent. Si votre talent est, j'ai envie de dire, une approche assez basique des choses, comment mettre un supplément d'âme sur ce que vous faites ? Comment toujours mieux servir l'univers, mieux servir l'autre ? Comment être dans plus de générosité, plus d'empathie ? C'est essentiel parce que l'autre va le ressentir en fait. Et plus l'autre va le ressentir, plus en miroir il va vous renvoyer la bienveillance et plus vous allez grandir dans votre âme et dans votre talent. Donc, rajouter ce supplément d'âme, c'est essentiel. Posez-vous cette question, quel supplément d'âme je peux rajouter à mon talent ? Donc, j'espère que cette vidéo sur le talent, assez longue mais assez dense pour vous aider vraiment à vivre de ce pour quoi vous êtes né, de votre mission, de vos envies pour vous apporter de la joie et de la reconnaissance aussi parce que c'est toujours bien d'avoir de la reconnaissance par rapport à un talent, ça nous remet en confiance. J'espère que tous ces conseils vous ont aidé. Je vous invite à partager cette vidéo à des proches ou à des amis parce que peut-être ça pourra les aider aussi à comprendre qu'ils peuvent réussir, qu'ils ne doivent pas se laisser influencer, qu'ils doivent croire en leur talent, qu'ils doivent le développer, se former à la vente, oser. Et abonnez-vous à nos vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour les recevoir. Likez-nous si ça vous fait plaisir, nous ça nous encourage à continuer. Et puis en attendant, on vous dit à très bientôt. Si vous avez des questions, cliquez ici et posez-nous vos questions. On y répond toujours avec grand plaisir. Bye bye !